salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve au départ du 1 de l'aigle au golf national donc là on a fait deux tours sur l'albatros scramble 4 balles que normalement vous avez vu partout là on est en simple donc aujourd'hui on est en partie on est quand même en faille de 4 donc je suis avec trois joueurs trois professionnels à savoir mad et golf hitter à savoir chris de war of golf et flo de pissen golf donc moi mon match se fait contre chris de war of golf sachant qu'on a joué hier en en doux en quatre balles meilleures balles affrontées ont j'ai gagné l'allée avec tom 5 et 4 les two brothers on a perdu le retour 2 et 1 ou 3 et 1 ou 17 donc là je suis ensemble contre lui s'il frappe comme hier après-midi ça va être très compliqué mais je vais tout donner je pense que du coup il va y avoir une bonne émulation dans la partie peut-être avec trois pros qui fracassent je pense que vraiment ça va voilà donc j'ai un peu de pression mais je vais tout donner je vais me transcender je vais tout me donner et j'ai envie de vous offrir une belle partie et le score on est à 7 et demi pour la team fracasse et il ya quatre et demi pour la team babat donc il ya douze points à prendre sur les simples il ya six simples un point par l'aller un point par retour donc tout peut se faire nous faut qu'on gagne cinq matchs et on valide la youtuber golf cup on est motivé à bloc on passe des moments de fou en équipe donc sincèrement même si même si ça se passe moyen aujourd'hui on aura fait deux belles journées et on profite donc là oui on est au petit matin sur l'aigle il fait déjà à 27 degrés je crois il est 7h45 donc on va partir sur le trou numéro 1 je n'ai jamais fait ce parcours donc je sais pas encore si je filme l'aller ou le retour on va s'organiser et ensuite on se retrouve je vous présente les trous si je filme l'aller on se retrouve tout de suite si je filme le 10 et ben on se retrouvera après l'aller je pourrais dire ce qui s'est passé donc bonne partie de bonne partie qui fait là je pense que vous allez voir de la grosse frappe avec la team et donc mon simple et contre chris d'horreur vous golf et ma et flo s'affrontent eux en simple bonne partie salut à tous on se retrouve départ du 10 vous avez vu l'aller de la partie de mon simple contre chris de war of golf sur la chaîne war of golf j'ai perdu 2 et 1 clairement le niveau de jeu était pas mal j'ai raté deux coups de fer pas tapé en fait on a attendu beaucoup avant le départ du 4 parce qu'il ya un portail qu'il faut avec un code on n'avait pas le code on attend 10 minutes un quart d'heure ça m'a un peu cassé le rythme j'ai raté deux coups de fer chris prend les deux trous et voilà et après je suis pas revenu malgré un très très bon coup de fer au 8 donc voilà donc j'ai perdu 2 et 1 là on attaque le retour donc du coup ma aussi avait dans la partie avait aussi perdu son simple contre flot de pissen golf donc là on va tout sortir au retour pour accrocher les points ça va être compliqué on commence par un part 3 de 196 mètres rencontre vous savez que je y est motivé à bloc pour aller chercher un point et bien très bonne partie et amusons nous surtout voilà là on est sur un comme a dit mât il ya 196 vent contre après ya pas de danger donc moi je pense ça sera faire quatre dans la ligne donc allez là c'est parti pour la partie donc pour ceux qui ne connaissent pas chris de war of golf c'est un pro enseignant vous retrouvez sur le golf de margot en gironde qui a un très bon tracé moi perso ça a été mon premier grand prix donc j'ai des bons et des moins bons souvenirs mais mais voilà et c'est un très très bon joueur de golf vous l'avez vu hier sur le retour avec moi et voilà et donc là ça va être très dur de s'accrocher surtout sur ce genre de shot où clairement il va être meilleur bonne partie chris bon ben c'est un trait c'est un trait sur le drapeau allez on se retrouve avec un très bon coup de fer partie droite je pense du gril j'ai claqué un coup de fer 4 là je pense qu'il est écrit dans le retour je suis avec la vie basse d'égoïté avec la vie basse d'égoïté et là c'est le moment où on fait le curse de l'exemple de fonds dans le grand prix il doit avoir fait la téléphonie là c'est un peu plus que je pense que je pense qu'on a plus de 6 ans tu vois avec moi on peut pas m'y aller vite c'est un peu plus que je pense qu'on passe une semaine exceptionnelle bon les gars quand je disais qu'elle était sortie très bien à droite je suis à 5 mètres à droite à hauteur très beau shot et chris est resté pré green bloqué donc bon après c'est ça les pros quand ils n'ont pas de longueur quoi donc là l'allée vous avez pu suivre l'allée entre flots de pissant golf et mad et golf hitter sur la chaîne de main et là c'est flots de pissant golf qui tourne avec son ipad qui devient assez légendaire finalement sur toutes ces prises de vue à la crise se met très très bien vraiment très très bien donc là il va falloir que clairement je me mette donner je vais pas lui donner tout de suite je vais attendre de peut-être allez 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 ça tombe oh la saleté donnez bon les gars très déçu forcément parce que franchement là 3 putts c'est le premier que j'ai été très surpris par la vitesse il descend du fort après c'est sec il n'y a plus du tout de rosé il roule bien il roule aussi bien qu'à l'albatros et il y a vraiment une très belle roule mais voilà c'est raté c'est très dommage franchement de prendre trois potes parce que le coup de fer était vraiment exceptionnel la hauteur dans ces conditions je prends mais juste tous les jours je pense ouais c'est dommage et là j'ai les boules parce que virgule là dessus donc chris et one up direct donc ça ça les met un peu là donc alors je sais que dans mes blogs vous aimez beaucoup ma bonne humeur et tout mais peut-être qu'en match play il y aura quelques quelques petits jurons c'est possible on n'est pas du tout en mode détente voilà on est en mode détente on est en mode détente mais en pétition voilà on est vraiment dans la compétition on arrive au 11 1 par 4 de 348 mètres ok en dogleg gauche avec le green qui sera derrière ses buissons donc je pense qu'on va couper comme des gorées enfin je pense de façon ça ne va pas être à moi de taper donc je vais regarder un peu les lignes parce que là je découvre le parcours donc autant l'albatros je le connais je suis bien je suis à l'aise vous avez vu que j'étais relativement à l'aise sur l'albatros et là je suis un peu moins surtout que les fairways sont vraiment envoyé très très sec et avec ma main c'est pas les shots de confiance que j'aime le plus bon là vous voyez c'est un côté très frustrant de me discuter là avec ma depuis le green c'est que les autres jours sur l'albatros et pas ce genre de petits détails donc là j'ai raté beaucoup de faire l'aller qu'ils font perdre 2 et 1 clairement parce que le pire c'est que je tiens le match avec l'is donc c'est très très frustrant aujourd'hui et là planter le mât sur le parcours à faire trois puns le premier trop fort c'est vraiment c'est vraiment très 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 frustrant aussi donc sincèrement voilà mais bon on va s'accrocher on va continuer en tout cas la partie comme tous les jours c'est super cool il y a une très bonne ambiance malgré la compétition c'est très très bonne ambiance et on va continuer les shots donc là vous voyez le green est là et ma m'avait dit tu peux couper là effectivement on a un bon petit light alors on est au côté d'un green mais on est très très bien et chris a mis son bois 3 vraiment dans le côté sec alors vous voyez j'essaye vraiment comme tout à l'heure j'ai mis un coup de drive sur un départ d'après au moins j'ai de l'herbe verte vous voyez comparé là bas où c'est cramé là j'ai un beau light d'été arrosé au petit matin c'est magnifique allez on va regarder le coup de chris là bas elle a l'air de très bien sortir un peu longue peut-être ah elle redescend ah il s'est mis bord green maintenant quand j'hésite entre deux cannes je tape tous les jours là sur ce genre de shot en tout cas court voyez parce que devant il ya zéro danger derrière il ya du danger donc là je vais taper un gap wedge dans la ligne allez allez mon thomas vous avez vu les boys et il ya deux girondins c'est pour se retrouver pour jouer à paris sans déconner trois girondins regardez la team girondins là on est à paris sans déconner la team chocolatine ah merde non j'sais avec les chocolatine quoi ah les gars non c'est pas que l'érable ça je me casse de cette team moi je me casse de cette partie bon mais très content vous avez vu parce que finalement j'ai pitché plein green avec mon gap wedge clairement c'était vraiment le bon choix de cannes donc très très content là dessus c'est clairement donc j'y vais mais être avec trois pros dans la partie quand même les gars c'est mais alors c'est très très kiffant parce que moi j'adore la pression et j'adore me mettre avec des gens qui jouent vraiment mieux que moi et là c'est un régal voilà la voyez chris et pré-green là bas et moi j'ai ma balle de faire un truc pour aller voir sa chaîne de les petits mais là je t'es déjà en train de me dire bon je pourras sur elle de fontaine à l'autre c'est distante si le destin s'y met bon vraiment très surpris comme tout à l'heure ça commence à rouler à bloc vraiment ça commence à rouler très fort ça sèche les grignes sont très uniformes plus que sur la basse ça tient bien la ligne c'est très agréable j'ai été surpris mais par contre là vraiment celui-là alors j'ai laissé petit crise parce qu'il reste une petite pente quand même qui est mignonne et par contre j'ai évité le 3 putt parce que deux fois trois putt d'affilée perdent deux points là j'aurais été vénère donc là je fais un bon part au final bien sauvé mais il va falloir que je fasse très attention à la vitesse des grignes parce que comparé à ce matin ou à hier c'est vraiment pas du tout la même roule et donc on va continuer on arrive au 12 qui a l'air on se demande où viser on se retrouve au 12 par quatre de 350 mètres à peu près qui tourne fort et le green est donc là haut derrière ce bosquet donc on va attendre que jardinière attise parce que flot veut faire un stinger et c'est vrai que ça serait dommage de lui enlever sa casquette donc clairement alors moi je vais taper drive ma me dit attention drive mais c'est le club que je sens le mieux donc je vais le taper je vais essayer de le taper dans cette ligne là à peu près voilà c'est le projet en tout cas on est là on est là on est là on je pense que ça va parce qu'elle part en haut quand même pour moi c'est pas la cade mon Chris a mis son fer très à droite donc peut-être que c'est un prétexte pour nous laisser quelques minutes j'ai tapé le drive dans une ligne que je voulais à gauche d'un gros bosquet qui est partie parfaite, à la fin le vent a un tout petit peu dévié elle a fait un kick énorme, soit elle est au bord de l'obstacle ça sera un peu la surprise, la très grosse surprise mais sinon le coup était très bon et je préfère jouer mon jeu à taper drive je verrai si je suis puni et puis voilà, c'est le jeu c'est le jeu, c'est pas grave je vais pas m'envoi et il y a pas une clé effectivement j'avais dit, c'est clairement pas le jeu le vrai jeu sur ce team, c'est jamais drive enfin pas avec le carré qu'on a bien entendu on parle de distance à cette distance là après voilà, il le sentait comme ça donc faut pas le regretter c'est un très bon coup en soi très bon coup et quand je vois la profondeur du rough c'est un peu vert pourquoi pas ce sera la surprise je vais y aller parce que je suis très impatient donc l'ami Chris c'est lui là green très en hauteur vous voyez le mât est là et le vrai mât, l'authentique il est là il la tape bien, elle va être à droite elle devrait être hauteur à droite je vais aller voir la mienne je vais la découvrir en même temps que vous ou pas la découvrir d'ailleurs après le rough a peut-être arrêté mais après c'est vrai que vous voyez c'est très très sec donc le drive était vraiment bon dans la ligne que je voulais oh là là regardez la boulette là vous avez vu là ce qu'on est en train de voir là regardez comment remettre un coup au moral elle est mignonne là regardez-moi ça bon l'eau était pas loin mais vraiment c'était la ligne que je voulais donc très content le mât est en hauteur il y a un shot on est très bien comme vous pouvez le voir j'arrive à prendre les zones où il y a de l'herbe c'est fort hein parce que franchement regardez là on se croirait en Ecosse aujourd'hui l'Ecosse à Guyancourt et là nickel on se croirait dans le sud-ouest dans la team chocolatine ok il va me rester 89 mètres il y a un petit rough c'est remonté il y a un peu de vent contre donc je pense que ça va être un 52 cool dans la ligne du mât ou très légèrement à droite vol 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 ok bien joué on voit tout ce que ça donne mais ça a l'air de se pas mal je pense que c'est pas mal hein merci beaucoup un peu de musique pour faire passer la tente ah yes voilà bon petit shot très bon petit shot wedge tenue j'espère qu'elle est juste pas loin du mât et on va essayer de pas prendre 14 potes et puis euh ça ça sera pas mal et désolé j'arrive pas à sourire j'ai très envie de sourire j'ai l'air de chercher tellement il fait chaud pour 3 jours c'est horrible mais sinon j'aime bien sourire les gars regardez l'ami Chris ce qui est bien c'est que alors à la base on devait faire team suit team north ce qui peut plus être fait à la base j'avais joué en double avec Chris et en fait on avait commencé à discuter et tout et je crois qu'on voit le golf pareil et il a la banane sur 18 trous et j'ai la banane sur 18 trous donc ça fait beaucoup de bananes mais on est très très heureux donc il s'est mis là et mon wedge est à hauteur bijoux à 3 mètres 3 mètres à peu près à gauche donc là bien sûr l'envie de le boiter fortement il reste quand même un bon put pour Chris pour sauver le pari il a été solide jusque là ouais il boite on partage bien joué pour l'instant pour l'instant si on résume la journée c'est beaucoup de ponctuation c'est à dire de la virgule pour l'instant donc il va falloir dérouiller ça rapidement là parce que comme Chris ne fait pas d'erreur Chris ne fait vraiment pas d'erreur donc c'est propre c'est fairway c'est green donc voilà à un moment donné il faut que je fasse pareil et que je rentre des puttes donc allez on arrive au départ du je ne sais même plus où on est 13 13 qui est un par 3 le drapeau est à 168 mètres au fond à gauche il y a un peu de vent donc je pense que ça va être faire 6 dans l'axe de la butte du fond à peu près allez feu Chris vient de mettre un très plein drapeau c'est vrai que je suis à 2 mètres de la peau bon du coup je crois que je laisserai le shot de mât pour la postérité parce que je l'ai de filmé ah ouais et celui-là il est magnifique c'est la gratte en coupée dans la butte qui finit 2 mètres à gauche du mât je pense que mât est un peu fatigué après ces 3 jours j'ai bien joué les 2 premiers les 2 premiers là c'est bon ouais c'est dur l'enchaînement c'est très dur ouais donc ça te sort dans ton soigne j'ai tapé en faire 6 c'est bien ce sont du coup en contre et j'ai l'impression que je suis énervé parce que je fracasse la balle ça arrive de l'heure à 196 avant de contre faire 4 ok on arrive donc vous voyez c'est là où c'est très dommage voilà je finis non elle est hauteur en fait elle est hauteur le fer 6 il est hauteur Chris est un peu long alors je préfère jouer son chip que le mien clairement parce que là le mien en descente dans le rough vu la vitesse des green c'est compliqué et Chris a un bon un bon chip mais je suis vraiment très content du coup de fer quand même oh la la je sais qu'elle était petit non ouais je l'avais fait sur un mounzi merci merci c'est bien c'est bien c'est l'autant donc on partage et Chris est toujours one up mais celui-là il fait mal ce trou est un dôme aucun incroyable donc là on est au 14 c'est un parcat de 386 mètres apparemment il faut pas mal cuter vers la droite apparemment c'est ce que j'ai vu de la mise en jeu de flow en tout cas bon après flow reste flow mais je vais peut-être viser un peu plus à gauche que lui quand même et surtout je suis toujours one down et on est des par 14 c'est un peu rageant le one down vu le niveau de jeu mais bon on continue tombe tombe faut la regarder bien ah ouais faut bien la regarder ouais je pense aussi même en regardant bien même en regardant bien j'ai rien vu moi tombe ah ça va être la même bon les gars on va voir où je suis drive un tout petit peu lâché après on avait donné une ligne j'ai vu un collègue frotter les arches je suis dit je lui ai tué mon cerveau mettre un petit coup à gauche j'espère juste la trouver il y a une grosse barre dans le front qui s'était mis dedans et je crois il a attaqué vraiment pas ouais tu vois il y a rien mais tous les jours plus à droite j'aurais du même aller au-dessus ah ouais au-dessus ah ouais au-dessus à droite plus tard ah ouais il y a une zone de foin énorme et apparemment on va être dedans donc ça reste à piquer quoi clairement là clairement là très très déçu de ce qui vient de se passer au niveau de la 10 en juin comment dire moi j'ai tendance à j'ai tendance à appeler cette expression avoir une chatte en or Chris est là bord de foin et je suis là bord de foin donc on est pas mal bon les gars il se passe un petit truc c'est à dire on est au 14 et Flo vient me voir il me dit mais Thomas il dit Thomas tu fais part au 12 bah je dis oui et Chris aussi bah oui mais mec t'as un coup rendu mais oui puisqu'on a pris donc la différence donc Chris est considéré zéro en tant que pro et moi donc je suis 3'8 donc on a pris les deux tiers des cours rendus en arrondissant en bas donc ça faisait 2 deux cours rendus à l'allée j'avais au 2 et au retour au 12 en plus je crois que je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo présentation et comme on a partagé par mais au final j'ai pris un point donc on est all square ça ça relance un peu tout en plus on a eu des infos on a eu des infos des parties à l'allée il y a eu 3 points marqués par la team fracasse la moitié des points il reste que 2 points à marquer sur le retour sur les 6 parties et on gagne la youtuber golf club la team fracasse donc je vais vous dire qu'on est très très motivé là là ça nous a donné un petit Roland avec marre et surtout dédicace à Luc qui a gagné son match mec tu me fais rêver j'en étais sûr là il va me rester 122m en fait et voyez devant après je vais avoir un pitch en main et je vais le fracasse pour que ça transperce le foin et le green est là-bas bon en fait on prend les mains et on recommence mais là le foin est couché l'autre le shot était infaisable les gars c'est clair avec le foin je pouvais pas finir le geste il fallait forcément exploser la balle donc voilà là ça va être plus simple donc on va essayer d'aller planter le drapeau là les gars vous allez rien voir mais à part mon coup mais ça va être bien donc Chris est là-bas et regardez j'ai mis le coup là j'ai ça pour le par les gars c'est marguer on va venir venir on les laisse passer les gars les laisse passer derrière normalement c'est pareil on les laisse passer puisqu'on est en terminée de 4h30 donc on peut faire passer là il y a les deux pas parce que ah alors là pour tout vous dire on était tous déçus de devoir se précipiter pour putter et du coup on a tous manqué nos putts en fait parce que vraiment ça mettait la pression derrière et on n'a pas pu prendre le temps du tout de putter bon vous voyez c'est un peu relou là parce qu'il y a beaucoup de monde derrière alors que sincèrement voilà bon pourtant on joue vite on est dans la cadence d'une partie A4 il n'y a pas de problème sauf que derrière ça vient coller et alors qu'on est vraiment dans la cadence on rattrape une voiturette il n'y a aucun problème et puis on n'est pas du genre à être lent ça joue vite dans la partie ça le vient on cherche pas de balles tout va bien mais voilà pour ce qui est raconté de se passer là je crois qu'en 5 trous je le passe 4 fois sur le trou voilà exactement et là je pense que ouais je vois le bogey je vois le bogey je vois le bogey au retour je ne fais que le bogey au petit c'est vrai que le tropey sinon c'est que le départ bon après c'est bien mais ça suffit pas donc on va continuer on va continuer à enfoncer le clou et en espérant que ça se calme un peu derrière qu'on puisse être un peu cool pour jouer et profiter quoi parce que là ça met un petit coup un peu à tout le monde ok j'avais pas allumé la caméra Chris vient de mettre un trait on est sur un part 5 de 443 mètres donc pas long en soi Chris m'a mis une balle énorme donc il faut que je fasse pareil je le colle, je le colle on est all square et je continue les gars bon voilà on a laissé passer beaucoup de monde on s'est mis à l'ombre des voiturettes parce que ça tape hein on est un peu chaud là quand même donc là 445 mètres par 5 on va viser je pense dans l'axe des gens là à peu près vous voyez entre le marron et le marron et l'autre marron du fairway à peu près par là je pense et voilà il reste 4 trous et je suis toujours all square avec Chris ça va ça va ? ça va ça va ? on a 9 minutes alors là ce qu'on vient de se dire en fait c'est que là on en a marre parce qu'il faut un peu se précipiter il y a du monde ah ouais là c'est comme ça à devenir l'enfer sur le marron vraiment c'est pas très fun les conditions sont pas optimales pour proposer du beau contenu et une belle une super golf game sur ces derniers coups on s'accroche ma mine s'acoche ouais ça va vraiment moi j'ai mis un bon drive partie droite le green il faut s'attaquer en 2 là on donne tout jusqu'à la fin il nous reste 2 points à gagner sur 6 parties pour gagner même un split 4 splits ça fait 2 points donc on donne au max on vient voir les autres on motive tout le monde à bloc on est à fond les gars et j'espère que vous kiffez derrière nous on donne vraiment le vouloir allez parce que c'est vraiment dur on a attendu 25 minutes c'est très compliqué de se remettre dans une partie après tant de temps c'est pour ça que Flo enfin vous le voyez pas voilà Flo s'est mis pas bien là c'est vrai que l'attente c'est quelque chose de très dur à gérer alors souvent c'est pas facile en fait là c'est pas facile ouais c'est pas de l'attente c'est là c'est juste que la situation énervante autour on est en compete les gens viennent nous voir nous disent c'est insupportable c'est ingérable ce que vous faites alors qu'on est dans les temps de jeu alors qu'on est dans le temps de jeu mais c'est ce qui s'est passé derrière c'est attrainer du coup ça fait effet donc on laisse passer voilà une fois que tu laisse passer des parties après nous on attend beaucoup c'est très dur de se remettre dedans et après l'attente ce que je dis souvent c'est bien quand tu peux discuter échanger mais il faut essayer de décrocher un peu du coup que t'as à taper après ça c'est quelque chose des fois ce que je dis quand t'as 1 par 5 attaqué en 2 et que t'attends et que t'attends des fois vaut mieux taper un layup un coup de wedge et t'attends pas et tu restes dans le ring parce que c'est vrai que gérer l'attente c'est compliqué donc là on va pouvoir attaquer on va laisser Flo taper et on y va allez il va me rester 178 pour le green il n'y a pas de danger devant il y a un petit rough donc je préfère taper un gros 6 clairement qu'un petit 5 donc là je vais taper faire 6 plein de ligne de drapeau je pense que vous le voyez il est à droite du petit panneau blanc voilà ok Chris c'est milieu ferroé moi je me suis entré à gauche en bas à gauche du green donc j'ai un petit fil pour monter à ses écoles ok Chris se met plus à gauche que moi il prend un kick ah ça part un peu loin t'as tapé quel club Chris ? faire 5 faire 5 tu ne penses pas que c'était un petit 6 pour ta fracasse ? non pas pour moi non mais là c'est ce club pour lui voilà ok donc là vous voyez il y a la balle de mât donc Flo a mis un coup de wedge en troisième coup magnifique Chris est sur la butte là-bas et moi je suis vous avez remarqué à quel point je cherche l'herbe verte quand même donc mon coup était un peu court mais c'était le jeu je ne voulais pas être long dans la merde parce qu'après c'est sec ça part très vite donc très content du fer 6 vent contre donc Chris vient de sortir un chip quasi donné ici j'ai pas le choix faut que je me mette donné également après je ne crois pas que ce soit interdit de boiter des chips mais bon bon dommage j'ai été un peu timide alors que c'était en montée c'est vraiment un peu timide c'est dommage mais bon elle est là mais je ne suis pas le plus confiant du monde au putting Chris est un pote pour birdie j'ai un pote pour birdie allez bon bah du coup Chris manque son pote moi aussi encore une fois ça passe dessus mais on est toujours au square après les 15 il reste 3 trous Emma a repris un joli point là et j'ai le pote en vidéo c'est bien super ok là on est en 16 1 par 3 2 par 4 pardon 323 mètres enfin par 3 c'est l'habitude de voir flow taper désolé sinon vous avez une mire et bien on va viser la mire très bonne mise en jeu de Chris là ah il va falloir tenir le rythme allez allez top allez c'est bien un peu à droite de l'avenir comme je voulais donc au final on est pas mal il reste 3 trous les gars alors déjà gros match demain là car il va revenir 1up super put franchement parce que c'était vraiment pas évident et là je suis toujours all square il reste 3 trous putain et en plus ça joue fort on se tire vraiment vers le haut parce que on se tire la bourre là ouais là ça tire vraiment la bourre la partie vous aurez remarqué qu'aujourd'hui on part des blancs enfin il y a que la partie les 4 pro même si je suis avec mon petit 3 8 on part des blancs tous les autres partiront des jeunes ah ouais il y a un drive qui est énorme il y a un drive qui est énorme mais qui est vraiment énorme je crois que c'est la tienne on va voir ça ça sera la surprise effectivement la mire voyez la mire t'emmènerait dans le hors limite donc ma m'avait dit à droite de la mire c'est un bon plan je suis là donc Flo a mis son drive là qui finalement enfin j'aurais pris une ligne beaucoup plus agressive en plus j'aurais roulé je me serais retrouvé à peu près dans la même zone parce que là moi j'ai visé plus à gauche qu'eux parce que j'ai trouvé qu'ils allaient très à droite mais en fait effectivement à rien à droite il y a aucun danger il me reste 64 mètres au drapeau donc ça va être un coup de 58 en wedging que je vais essayer de coller aux mains et c'est à moi de taper en premier en plus avant Chris c'est court ça passe en dessous dans le ruff le truc c'est que le ruff est vraiment très ferme et j'ai vraiment peur de taper et attaquer donc là j'ai pas tapé et je suis passé un peu en dessous dans le ruff Chris était là et il fait un mauvais chip il aura encore un chip puisqu'il est dans le... il puttera peut-être mais près green il est là voilà donc la balle de Chris est là et moi je suis là donc il faut que je me mette tonner à tout prix à tout prix mais je pense que ça va être à moi en plus de pété plus de pente que ce que je croyais elle a filé un peu trop rapidement sur la droite du trou c'est dommage bon je peux vous dire que deux puttes d'où je suis je suis très content parce que le premier je pense que c'est vraiment que ça allait vu qu'il roule beaucoup aller plus direct et en fait j'aurais dû attaquer un tout petit peu plus haut mais le putte de retour est énorme il reste deux trous je suis toujours all square jusqu'à un split Samira il nous faut deux points pour la team fracasse sur les matchs du retour sur 6 pour l'emporter puisqu'on est à... là du coup si on a pris 3 points à l'aller on est passé à 10 et demi et les autres du coup à... à 4... je sais pas... 8 et demi... en gros il nous faut 2 points donc allez on s'accroche départ 17 bon les gars on va avoir un part 5 de 465 mètres donc vous voyez il y a un arbre à chanter on le voit très bien à l'écran en plus on va viser cette ligne bien sûr au driver je sais pas si vous m'aurez vu à part 3 taper autre chose ici à la mise en jeu du 10 le premier jour que je mets à l'eau et le deuxième jour drive il était dans la montée du ring donc là on va taper drive et toujours all square donc on s'accroche on s'accroche c'est ta source balle ! là je pense que t'es sur le 1 c'est la barre c'est la barre bien mais enfouler mais non ! ma vient me voir vraiment son foulard enfin il y a vraiment des bonnes vibes pour faire le mieux mais c'est vraiment... là du coup j'étais pas bien pour le drive je voulais absolument mettre piste parce que c'est la première porte qui s'ouvre sinon on est all square certes il prend le 10 au début mais je fais 3 putts et après je récupère avec le coup rendu les 3 putts ils doivent jamais exister mais sinon sinon voilà et ma balle sera fairway je sais pas si je pourrais attaquer en 2 je sais pas si sa balle il va la retrouver mais là je vais juste jouer mais pfff juste aller chercher une régule de putt et tranquille mais j'ai l'impression que les gens qui sont sur le 8 de l'Albatros vont trouver sa balle ouais mais il est très très mal mais il est pas très très bien mais il est pas très très bien mais dans le rough de l'Alba je vais vous montrer ça donc vous voyez là c'est le 8 de l'Alba que vous avez découvert sur ma chaîne mercredi sinon hier jeudi j'ai écrit c'est là dans le trou dans le trou à gauche dans du gros rough mais au final je sais pas quelle est son lie mais si vous regardez bien le mâques en attaque est là bas donc au final il est pas mal du tout donc là il va falloir assurer on va voir ce qu'il fait après il y a les putts qui vont sûrement me gêner pour taper un poignol je suis là on va par là on voit une balle peut-être et après il y a des buts tout du long et le drapeau est là bas donc il va vraiment falloir voir si je peux attaquer en deux et surtout voir le coup de Chris parce que selon ce que Chris fait clairement je vais voir la stratégie il doit me rester à 180 ou même peut-être donc je vais vraiment voir pour peut-être placer un layup et mettre un bon coup de wedge sur le green tout va dépendre de ce qu'il fait mais un split sur le match me suffit et ça sera bien mais c'est vraiment dur parce que même là où le coup est vraiment pas bon il retrouve sa balle et on se tire là on doit être en 1 depuis le début peut-être 2 sur le retour donc ça joue bien et c'est vraiment dur le parcours est pas vous voyez le parcours de l'aigle vous voyez c'est là où c'est gris et regardez l'albatre aussi bien quand on dit que l'herbe est plus vert de l'autre côté de la clôture alors là l'herbe est plus vert de l'autre côté de la butte là c'est vert là c'est pas vert désolé j'ai et regardez Sam oh putain désolé je raconte ma life les two brothers ils aimeront bien le fait que je raconte beaucoup mais chez les FGRC j'arrive même plus à sourire bref on verra ce qu'il y a à faire on va regarder le shot de Chris tout de suite en plus il y a les recours aujourd'hui du GP donc vous voyez il y a que des jeunes qui doivent être dans le top 50 du rond ah il arrive à la recentrer j'ai l'impression il est passé au dessus du green tu 8 il est parti là bas ouais donc c'est pas fait là vous voyez ma balle est là voilà après il y a les buts devant donc je sais pas la ligne je sais pas la distance donc là il y a Ma qui va voir pour me dire donc on va faire un peu une Jordan's Peace à 10 open vous voyez c'est quand même très marron donc selon le shot que j'ai je vais voir il faut juste passer cette butte il y a un peu de vent avec les 135 sont là bas Chris je pense s'est remis vraiment bijoux donc vous voyez Ma est en train de me pointer et on va voir sinon je ferai un layup voir la ligne du layup et voilà aller accrocher vraiment là je vais au moins splitter je vais au moins splitter mais vous avez vu c'est vraiment très accroché j'espère que vous kiffez ce vlog vous kiffez ce match play il y a du youtuber golf club on fait tout pour que ça soit très 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 fun et j'espère que vous appréciez vraiment ok donc là il me reste 180 mètres et vous voyez si je passe au dessus de cette butte le mât apparemment ma m'a dit qu'il était dans cet axe donc je vais taper un vers 5 dans cette ligne et essayer de me mettre au plus près du mât quoi et je l'ai pas vu hein ? merci 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 j's piense elle sort bijoux voilà bref bref voilà là green Donc du coup j'ai tapé mon fer 5 qui est sorti sur le green Ma est sur le green et moi donc apparemment on m'a décrit mon putt comme le pire putt de l'univers Vous allez voir son putt, je sais qu'avec l'image ça compresse Déjà là où je suis content, merci Ma parce qu'on m'a montré la ligne, la distance ça m'a vraiment mis en confiance, j'ai sorti un fer 5 mais bijou Parfait, pleine ligne, alors elle a pinché à hauteur de ma Apparemment elle a roulé et donc j'attends de voir le putt mais il me fait vraiment très peur Après Chris est en bas, il a fait un très bon layup depuis le 8 de l'Albatros Il est en bas de la pente Donc on va aller peut-être en haut pour filmer son chip pour voir l'arrivée Et on va regarder ça et moi j'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'essaye de putt Mais j'ai l'impression que vu comment on me l'a décrit, comment Flo et Mame l'ont décrit J'ai l'impression que je vais prendre 12 putts Donc j'attends de voir ça, non ça va, ah non ça va pas Ah non ça va pas, je croyais que j'étais milieu Ah ouais non d'accord ok, donc j'ai le pire putt de l'univers les gars Il m'a très bon coup de wedge Voilà, elle a failli boiter Elle a failli boiter Bravo Voilà, et moi donc ma balle est là Et fond green, donc finalement j'aurais peut-être dû taper un 6 Mais le 6 à 180 je l'ai pas, je sais pas Mais j'ai tapé en montée et tout Mais le 5 à pitcher là, donc à rouler un peu Mais c'est pas grave, mais c'était très bien touché Par contre je vais aller voir le putt et j'ai déjà peur Donc là du coup moi je suis en 2, Chris est en 3 Mais vu que je vais prendre 14 putts, il est possible qu'ils prennent le trou Donc ma balle est là, je sais même pas par où passer en fait La caméra écrase, ce que disait ma... Voilà Donc en fait, ça fait que descendre Mais genre quand je dis que descendre c'est énorme T'as une cassure au milieu qui est monumentale Et voilà, je sais même pas au niveau de la roule Quand tu vois comment j'ai pas la vitesse de la roule aujourd'hui Et que je vois le putt que j'ai à jouer Mais bon, je vais tout donner les gars Vous m'avez tellement fait peur C'est vrai, c'est vraiment Ah, Chris fait birdie Chris fait birdie et passe one up Putain de birdie de ouf Bravo mec, bravo, énorme Je regarde juste le choix de canne sur le... Bon, plutôt déçu, bravo à Chris qui rentre son birdie Après ils m'ont tellement fait peur avec le green, le premier je l'ai pas attaqué, jamais Ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a la possibilité de faire mieux Mais la vraie erreur en fait c'est d'avoir pris mon fer 5 au lieu du fer 6 Parce que je me retrouve trop long Mais c'est pas grave, c'est comme ça Il passe one up au 17 donc j'ai légèrement en expression commune C'est les avoir un tout petit peu là Un tout petit peu quand même Parce que la mise en jeu qui nous sort le bird Voilà, c'est dommage parce que je tiens le jeu, j'ai mis des bons shots J'ai mis une très bonne mise en jeu à mon coup de fer Mais le green est impossible Mais bon, on va au 18 et mon objectif, eh bien gagner le trou pour partager Ok, on arrive au dernier trou, eh bien mon objectif il est simple C'est faire mieux Chris pour splitter Donc c'est un par 4 dans les 275-280, le green est très petit Vous voyez il est là Eh bien voilà, ça va être drive dans la ligne, essayer de chipper, voilà On fait au max Chris a aimé, a essayé d'en mettre un peu trop là je trouve Le pire c'est qu'on se fait 5 à mon âge comme ça Bon même s'il va devoir encore prendre 15 ans pour couler sa ligne C'est pas si bon que les 20 Chris s'est mis à gauche, il y a 20 avec, je crois que je vais en profiter Et fracasse Put you one down, fracasse Fracasse Allez, tourne, tourne Allez, la butte, la butte qui prend le kick Ouais mais t'es bien là je crois Allez, redescends maintenant C'est bien Ça file le chip dans l'axe qu'il faut Allez mec, parfait Chris est très à gauche, au 18 Moi je suis en bas du green, j'ai un chip en montée J'ai essayé de la fracas, c'est dommage, elle n'est pas partie assez haute J'ai voulu faire mon draw donc elle est partie un tout petit peu basse Là j'ai l'air d'être un peu en descente avec le green en montée Mais franchement, je vais être un peu grossier mais je m'en bats les couilles La seule envie que j'ai c'est coller le chip au mât Mais d'une force incroyable, incroyable Déjà on va voir ce qu'on va faire Chris mais franchement il fait très peu d'erreurs Et là la mise en jeu il est garé, il est sur un petit rough cramé, il n'y a rien du tout là-bas Mais là c'est très compliqué son chip parce qu'il n'a pas de green pour poser la balle en fait Le green c'est un mouchoir de poche sur le 18 et coup de wedge très compliqué En gros de profondeur il n'y a rien Donc on va voir ce qu'il fait, je donne tout Si je gagne le trou on partage, on fait un demi point Et ça peut faire ! Donc là je suis... Allez ! Là je vous laisse voir, le green c'est un timbre poste avec un plateau du haut Bravo ! Chris le chip était vraiment compliqué, il s'est mis back Mon seul objectif c'est de me mettre green Là c'est mon seul objectif, rien d'autre La balle est là J'ai l'impression de me retrouver à 18 d'Arcachon Un bunker à gauche, un green à double plateau Les gars je donne tout là ! Bon là j'ai un chip impossible, Chris s'est descendu du plateau Ça parlait en haut et clairement j'ai pas joué le coup Allez Tom Allez Tom Allez mec, on a fait de la pétanque là Rappelle toi de notre pétanque qu'on a fait C'est le moment de nous ramener le poing là Avance 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 Ça se boîte encore, on craque pas Il joue le même nombre de coups Il joue le même nombre de coups Allez C'est pas drôle C'est pas drôle C'est pas drôle Allez 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 Non putain T'es en combien là ? Vous petez pareil Vous petez pareil Ouais vous petez pareil Ok C'est sûr hein C'est ça ? Tu peux splitter ou pas ? Attends tu peux... C'est ce qu'on a le truc qu'on fait putain Bon Yes Chris Bien joué Bien joué les gars Allez toi C'est pas grave Putain J'ai les boules pour ce temps Franchement ce coup il m'a tué Aïe 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 Bon là vous avez la tête de la... De la... La tête de la déception Ah la tête de la déception Vraiment je suis pas bien là Vraiment parce que... Allez Je vais attendre les tournoces En fait si vous voulez euh... Déjà le chip tous les jours Ca ressemble au chip du 18 bar cachon Que j'ai tout le temps Et je voulais juste me mettre green Il était back Ça part je précipite le goût Je suis pas du tout Je ne joue pas rythmé Le coup j'ai juste à prendre un bout de green Et clairement là je suis dégoûté Parce qu'il était back J'avais juste à prendre un bout de green de pote Je prenais le trou tous les jours Et on splittait Donc je suis vraiment dégoûté Et voilà Sinon j'espère que vous avez kiffé On se retrouve pour des vlogs beaucoup plus sympas Bientôt avec des... C'est bon là on est un peu frustré là Là on n'en peut plus là Là on va laisser passer Franchement voilà Là on est un peu avec ma Parce que franchement le truc C'est qu'en plus on n'a pas eu la sensation D'avoir mal joué Non moi sincèrement Si vous regardez mes vidéos Vous verrez mes vidéos Et allez les voir bien sûr J'ai pas si mal joué quoi Enfin pour mon niveau J'ai pas si mal joué Je fais les birds Enfin j'ai pas beaucoup d'erreurs Mais... C'est ça Ouais contre un joueur comme ça T'as une ou deux erreurs Moi à l'aller Je rate 2 coups de fer Qui me coûtent clairement Et au retour J'ai pas la sensation A part le 3 putt au 10 J'ai pas la sensation d'avoir mal joué Et bien sûr Le chip là C'est tous les pas qui rentrent Ouais J'ai fait des virgules J'ai mal peté Donc c'est comme ça On se retrouve bientôt sur French Lefty Kiffez Amusez-vous au golf Surtout amusez-vous On s'est beaucoup amusé Là à chaud forcément T'es pas content Et on espère vraiment qu'on a gagné La Youtubeur Vlogger Cup On attend les autres Et on vous dit ça tout de suite Ciao Allez je reprends vite Fais la parole après la petite vidéo C'est vrai que forcément Vous me voyez plus souvent En stroke et tout Tout seul Ou avec des gens d'ailleurs Souvent je joue avec des gens C'est très sympa Là c'est vrai que forcément ça change Il y a de l'enjeu Parce que vraiment on a envie de gagner La team fracasse On a passé une semaine exceptionnelle Donc là on est vendredi 7 août On est là depuis mardi à 14h L'hôtel tous ensemble Les repas On s'est levé à 5h30 tous les matins Un petit déj ensemble Il y a assez du temps A discuter Le soir on s'est couché à 1h tous les soirs A discuter Vraiment une super ambiance Et j'espère vraiment qu'on va la gagner Parce que sincèrement Pfff c'est vrai bon moment Mais dans tous les cas C'est une belle aventure Après j'ai le seul regret Que j'aurais Bon il y a 2 coups de fer à l'aller Mais on les oublie Et le 18 un peu mal géré Et sinon 3 potes du 10 Sinon j'ai pas raté grand chose quand même Donc je suis quand même content De mon jeu sous pression Sur les 3 jours J'espère que vous avez kiffé sur la chaîne Et puis après c'est le golf C'est le golf Il y a des jours comme ça Mais en tout cas on est Pfff On est heureux On est au golf Et voilà Il y a pas eu beaucoup de ratés Mais les ratés ont fait la différence Alors on se retrouve non pas au national Mais à Arcachon Pourquoi ? La simple et bonne raison C'est que ben Avec on va dire L'émotion du moment Je n'ai pas pensé à faire Une petite vidéo de fin Donc déjà merci beaucoup Pour le soutien Pendant toute cette Youtubeur Golf Cup C'est assez incroyable Ce qui se passe Donc merci beaucoup beaucoup Pour tous vos messages J'espère que le match vous a plu Voilà ça a été compliqué Parce que voilà Ca se joue à très peu de choses Avec voilà Ce chip au 18 Qui me reste en travers un petit moment Et le 3 putt du 10 Mais les putts n'ont pas été assez bons Et c'est vrai que les greens de l'aigle Et c'est vrai que les greens de l'aigle Et c'est vrai que les greens étaient vraiment 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 Beaucoup plus roulants Que sur l'alba A partir du moment où il s'est mis à sécher Vers les trous 7-8 Et le retour c'était fou Donc voilà Forcément très déçu Mais c'est pas grave J'ai pu rapporter 3 points sur 6 A la team fracasse J'espère que ça va suffire Et voilà Donc ça vous découvrirez tout ça bientôt On va continuer du coup Avec les autres tours Demain Et mardi Et mercredi Pour le dénouement de la Youtubeur Golf Cup J'espère que la compétition elle vous plaît Vraiment Ca a l'air Donc ça on en est très 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 contents Tous Donc merci beaucoup du soutien Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner Là on vient de passer le cap des 2000 abonnés En 7 mois Merci beaucoup beaucoup du soutien N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram FrenchLiftyGolf Ou vous pouvez m'écrire Si vous avez envie de m'écrire Vous m'écrivez Et on se retrouve très vite Pour des nouvelles vidéos Et à très vite Et amusez-vous au golf